Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Je m'appelle Francisca, je suis hongloise de Transylvanie et je vis en Suisse, en Suisse allemandique. Ok, super. Et est-ce que tu pourrais… Moi, j'ai trois enfants quand même, ça c'est important. Oui, c'est le plus important. Exactement, donc j'ai trois petits enfants encore, 4, 7 et 9 ans et j'ai commencé d'être active professionnellement aussi, j'ai fait un changement de carrière, si on peut dire comme ça, j'ai des changements aussi, voilà, de langue, culture, profession, vie familiale, un peu tout. J'ai 42 ans. T'as 42 ans, ok. Et est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a amené à suivre mes coachings ? Je t'ai vu sur Facebook et j'ai commencé à te suivre parce que ça m'a… chaque fois, ça m'a parlé de… en fait, les thèmes comme tu l'as… c'est comme des lumières, comme tu l'as éclairé, c'est les différentes relations avec nos émotions. C'est aussi tes traductions, donc les thèmes qui te font bouger, ça m'intéresse aussi beaucoup et en fait, ta vision qui m'a fait que tu sois très… que je te sens rapprochée, que je puisse sentir que je comprends ce que tu dis et tu vas me comprendre aussi, voilà. Ok. C'était plus du coup les vidéos, plus les posts écrits ou un peu les deux ? Les deux, les deux, les deux. Oui, oui, je pense. C'est bien, c'était bien. Tout d'abord, je pense que c'était les vidéos. C'était un peu plus facile à consommer. Mais après, j'ai lu les textes aussi, des jolis longs textes. Donc, tout d'abord, c'était, je pense, les vidéos et après, j'ai lu quand même les textes aussi parce que ça… chaque fois, j'ai eu des thèmes qui… où j'ai vu des révélations qui m'ont aidé à passer la semaine ou passer la jour. C'est, voilà. Des prises de conscience, du coup. Exactement. Ouais. Cool. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels étaient tes objectifs et les défis principaux que tu avais avant de démarrer le coaching ? En fait, donc, je t'ai suivi pendant un moment et quand je t'ai contacté, c'était c'était vraiment une crise dans mon couple. Comme j'ai déjà mentionné, on a trois enfants, on est en… voilà, c'est assez intense notre vie et j'ai eu des problèmes. Donc, on a eu des problèmes avec mon mari, on était en train de se séparer. Et je me suis dit que, bon, voilà, il faut vraiment… Donc, mon but, c'était vraiment de… de rester… de pouvoir rester ma meilleure… moi, ma meilleure self dans cette situation. Parce que c'était… donc, j'étais à un point où le résultat, c'était presque égal. Mais je ne voulais pas perdre mes intentions de rester centré entre toutes les circonstances, disons, même si le pire arrive, disons, comme ça. OK. Et comment tu décrirais, du coup, l'approche qu'on a dans les coachings ? C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à… à trouver dans moi-même des solutions. Mais je ne sais pas si ça, c'est une approche, mais c'est vraiment une approche qui est très empathique et qui aide, mais qui donne quand même des… ça donne quand même des méthodes et des solutions. OK. Donc, il y a quand même des… tu vois, tu m'as parlé de visualisation, donc ça, c'est quand même une méthode. Mais j'ai pu faire à ma façon, dans la circonstance, dans la situation où j'en étais, où le… comment tu l'appelles, le système de cadeau, de bien comprendre. Et après, oui. Il y a quand même différentes techniques, mais c'est très supple. Et tu arrives à me suggérer la bonne méthode au bon moment. Ça m'a beaucoup aidée. Oui. En général, ce qui se passait, c'est… Donc, il y a une prise de rendez-vous, du coup, au moment où il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui, ça, c'était très intéressant que j'ai pu… excuse-moi, que je t'ai coupé. Que c'était… tu étais très flexible. On n'a pas… je suis habituée à fixer des rendez-vous à heure précis. J'ai eu la liberté de pouvoir te joindre quand je l'ai senti. Ça, c'était très, très, très précieux. Donc, quand j'ai… quand j'ai eu des tensions, quand j'ai senti qu'il y a quelque chose très important qui se passait dans mon… Voilà, dans mon… je ne sais pas comment dire… dans moi, dans… Les prises de connaissances ou quelque chose qui m'était très important, j'ai pu te joindre et on a pu un peu l'analyser et mieux comprendre. Tu peux, du coup, nous parler un petit peu de ça, de… Qu'est-ce que tu as eu comme réalisation, comme prise de conscience ou une transformation depuis qu'on a commencé à travailler ensemble ? Donc, j'étais vraiment en train de… On n'a pas parlé avec mon mari pour deux mois à peu près. Et on était… on était vraiment au point de se… de nous séparer. Et… et presque… presque incompréhensiblement s'échanger, mais dans une façon pas superficielle, dans une façon très… très profonde qui venait de… de moi. C'est… je pense que j'ai… j'ai… avec… avec des différentes méthodes, j'ai pu lâcher prise et j'ai pu me dire que… ok, voilà, je suis… je suis ici, je suis présente, j'attends. Et c'est… c'est tellement changé la situation et presque d'un moment à l'autre que je… je… je le crois de temps en temps pas. Et j'ai… et j'ai… et ça c'est très important déjà. C'est… 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 voilà, c'est… c'est ma vie, c'est extrêmement important cette situation dans ma vie. Mais ce qui est encore plus important, que je commence à apprendre comment faire avec des situations difficiles. et comment… oui, oui, ça, 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 je pense que ça c'est… ça c'est quelque chose qui… de précieux. Oui, oui. Donc c'est ce… ce changement d'état d'esprit que tu… que tu remarques en toi depuis… depuis qu'on a… on a commencé à travailler ensemble, c'est ça ? Exactement. Et tu es plus… plus prête à… à relever les défis qui se présentent. Oui, oui. Je les cherche pas mais c'est pas… j'en ai moins peur ou c'est… 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 je les vois tout différemment. Et j'ai réalisé comme c'est important ma… ma vision sur les choses. Donc c'est… 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 j'ai toujours su que voilà, on peut… on doit vivre dans le moment, il faut savourer la vie comme ça. Mais c'était dans une façon où j'ai cherché, voilà, c'était… c'était une… une chasse, tu vois, de… de… aussi d'accumuler les choses matérielles, mais aussi d'accumuler les… des… des vacances, des… je ne sais pas, des bons feelings si tu veux. Et maintenant gentiment, pas gentiment, mais d'un coup, ça… ça m'a expliqué que c'est… c'est vraiment le moment que… qu'on… que c'est le vrai plaisir. Peu important quel moment, mais le moment dans quoi on est. Bien sûr. Et du coup, je me rappelle de ce moment où tu m'avais dit ça, où tu disais, mais c'est… c'est comme si… c'est nous qui nous faisons… on se fait ça à nous-mêmes, et d'un instant à l'autre, quand tu lâches prise véritablement, tu vois, en fait, ces deux mondes complètement différents, en fait. À un moment donné, tu es, en gros, en enfer, dans ton propre enfer, et le moment d'après, au moment où tu lâches prise, tu réalises à quel point c'est… 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 c'est juste un… un changement d'état de conscience. Oui, c'est énorme. Je me rappelle quand tu avais parlé de ça. Oui, c'est énorme. Moi aussi, je me rappelle très bien quand je l'ai senti la première fois, et après, je l'ai senti encore. Donc, je commence à pouvoir le répéter volontairement. Donc, c'est pas une… c'est pas une… c'est pas un état constant quand je suis dans cette lâcher prise. Mais ça m'arrive de plus en plus souvent que j'arrive à… c'est comme si j'arrivais à me soulever et regarder un peu de haut que… Ah, voilà, il faut… maintenant, de nouveau, tu es dans une sorte de situation pareille. Il faut juste, voilà, respire et… Respire, toujours. Respire et permets-toi de le sentir et de… voilà, de… de savourer que tu peux sentir. Tu as le pouvoir, il est… il est là, il est en toi. Oui, oui. Et cette réalisation, pareil pour moi, en fait, c'est « rappelle-toi qui tu es et reprends ton pouvoir », pour moi, c'est ça. C'est se rappeler, en fait, à chaque instant, on a cette possibilité de reprendre notre pouvoir. Véritablement, en se rappelant qui on est, sans se limiter à cet avatar-là qu'on est en train de jouer. Oui. Et à ce moment-là, le shift se passe instantanément. Quand on se donne la permission, c'est vraiment ça. Des fois, on s'accroche, justement, on s'accroche à certaines choses qui, on pense, nous retirent notre bonheur, justement. On dit « Ah, à cause de ça, je ne suis pas heureux et tout ». Oui, oui, oui. Et au moment où on lâche ça, on lâche cette idée que l'on a… Il y a rien à voir. Il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a rien à voir, mais qu'est-ce… mais j'étais où ? Oui, qu'est-ce qu'on se fait ? C'est terrible. Que je me suis empêchée, mais c'est quoi ? C'est incroyable. Oui, ce que je voulais dire encore quelque chose. Ah oui, toutes ces réalisations, moi, je trouve importants ton timing parce qu'on en lit, on écoute et quand même ça, ça ne tombe pas. Donc, on le comprend et on le comprend intellectuellement, mais on n'arrive pas à le vivre. Ou bien on arrive… Moi, je n'ai pas arrivé, en fait, en tout cas. Je n'arrive pas à le faire le mien, si tu veux. Mais comme j'étais coachée par toi et c'était du live et j'ai eu vraiment accès au moment où j'en ai besoin et j'ai essayé de faire les exercices que tu m'as suggérés. Là, j'ai arrivé à passer le cap parce que ce n'est pas assez seulement de comprendre ou de vouloir comprendre avec notre intellect. Il faut vraiment quelque chose… Il faut vraiment… Il faut que ce soit ancré dans le corps. Oui, oui. Puisqu'en fait, la première étape, c'est effectivement, il faut comprendre intellectuellement puisque c'est ça qui va nous permettre d'après de dire, OK, effectivement, en fait, je réalise que ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'accrocher à quelque chose. Et je réalise que ce que je suis en train de faire n'est pas ce que je désire réellement. Et donc, qu'est-ce que je désire réellement ? Ce que je désire réellement, en fait, c'est lâcher prise, c'est me sentir bien et donc d'arrêter de placer des conditions sur mon bien-être. Et au moment où je réalise que c'est moi, c'est moi qui me le fais à chaque instant quand je m'accroche à une idée, je le fais, je le fais dans l'instant. Il n'y a pas… Généralement, les gens, ils pensent à lâcher prise, mais ils ne lâchent pas prise. Et donc, du coup, ce qu'il se passe, c'est qu'ils nous reportent dans le futur. Oui, oui. Le futur me sauvera. Oui, quand je vais aller aux vacances ou voilà, quand je vais avoir encore ça. Ou quand j'aurai la somme d'argent que je veux. Quand je serai pas malade ou quand je serai plus fatiguée ou pas fatiguée, je veux dire. Mais non, c'est vraiment maintenant, c'est vraiment chaque instant. Le futur ne te sauvera pas jamais. Ce n'est pas possible puisque le futur n'existe pas. C'est là maintenant quand tu te définis toi-même et tu définis ta réalité d'une manière différente. Et tu lâches prise sur… Justement, ce sont tes définitions que tu dis que la vie est difficile. Et j'ai eu le plaisir de l'expérimenter plusieurs fois. C'est vraiment… C'est très… Et d'un autre côté, c'est tellement simple. D'un autre côté, c'est hallucinant. Ah oui, la simplicité, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est véritablement… La vie est simple en soi. Mais la complexité, c'est ce que le mental… C'est les jeux du mental, justement. Et l'idée, en tout cas pour mon coaching, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Qu'est-ce que je me fais à moi-même dans ma tête ? Pour que tu puisses, on va dire, déjouer les jeux de l'ego et dire non, c'est vrai. Tout ça, c'est moi qui… Et à un moment donné, en fait, tu n'as même plus besoin d'aller comprendre. Tu sais très bien que s'il y a une tension, il y a juste besoin de se relaxer dans cette tension. De respirer, de dire ok, j'ai le désir en gros de lâcher prise. Je ne sais pas ce que je me fais véritablement en ce moment. Je sais que c'est moi qui me le fais dans ma tête. Je m'accroche à quelque chose et je désire lâcher prise et je le fais, en fait. Et à un moment donné, en fait, on arrive à ce stade où il n'y a rien d'autre à faire que ça. La simple prise de conscience de l'attention elle-même engendre le lâcher prise. Dire non, ok, je n'en veux plus. Peu importe ce que c'est, je n'ai plus rien à défendre, je lâche. Oui, oui, oui. Non, mais vraiment, c'est un apprentissage. Mais c'est possible de l'apprendre. Et c'est vraiment magnifique. Du coup, pour finir, je voulais te poser une question, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce coaching et qui hésite encore ? Justement, pas trop réfléchir, pas trop en penser parce que ça apporterait. Donc, si tu sens que tu en as besoin d'avancer, vas-y, commence, commence. Fais, voilà, il y a quoi que tu risques. Il faut aussi que tu calmes ton mental, voilà, disons comme ça. Et pense à ça, que tu ne risques rien. Yann, si tu parles avec Yann, tu vas voir si c'est quelque chose pour toi. Mais je pense que c'est vraiment précieux et c'est pour beaucoup de gens. Et on ne sait même pas, on ne sait même pas. On ne se réalise même pas. On s'empêche. Merci beaucoup, Francesca. Merci à toi, Yann, merci. Merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt en coaching à nouveau. Oui, c'est comme ça.